Et bonjour à tous, ici Corben de Corine.info et je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors cher Patreon, encore merci pour votre soutien parce que c'est grâce à vous que je peux faire toutes ces vidéos. Donc super petit cœur sur vous. Et aujourd'hui, on va parler d'un outil vraiment génial qui pourrait tout simplement être ma dernière vidéo parce qu'il fait tellement de choses que finalement vous n'avez plus besoin de moi après. Vous allez voir, je vais vous montrer. Alors cet outil, j'en ai parlé sur mon site déjà, c'est un peu passé inaperçu. Donc voilà, je me suis dit que ça méritait un petit coup de boost. Alors évidemment, comme d'habitude, ça va impliquer quelques lignes de commandes. Mais rassurez-vous, c'est vraiment très très noob. Alors je vous montre tout de suite, on va arrêter de tourner autour du pot. Aujourd'hui, on va jouer avec Tipeee. Alors Tipeee, c'est quoi ? Eh bien, c'est un outil qui s'installe sur n'importe quel serveur. Votre Ubuntu, votre serveur Debian, votre serveur Oracle que vous avez créé la semaine dernière. Un petit Raspberry Pi ou même votre machine en fait, tout simplement. Que ce soit un Mac ou un Linux qui traîne chez vous. Enfin bref, vous faites comme vous voulez. Et en fait, Tipeee, ça permet quoi ? Ça permet d'installer plein d'autres applications. Donc là, on voit, il y a un petit bout. Il y a AdGuard, Bazaar, Bookstack. On va regarder tout ça un petit peu après. Comme ça, vous verrez un peu les possibilités. C'est facilement installable, facilement personnalisable. C'est vraiment un petit bijou. C'est le genre d'outil que moi j'adore et qui permet justement de faire de l'auto-hébergement. C'est-à-dire pour vous comme pour moi d'installer des choses sur sa machine, sur une VM, sur un serveur. Bon, peu importe. Sans se prendre le chou. Et ça roule, ça tourne bien. Ça m'a fait penser un petit peu à Umbrell pour ceux qui connaissent. J'avais fait des tutos là-dessus. Donc je vous renvoie vers mes vidéos sur Umbrell. Donc voilà, alors je vous propose, c'est qu'on attaque tout de suite. Donc je vais me connecter au travers d'un terminal à mon serveur. Donc je me fais un petit SSH. Voilà, donc je suis sur un serveur Ubuntu. Rien de spécial, rien de foufou. À l'install de mon serveur, j'ai eu le malheur de cocher Docker pour installer Docker. Mais comme Tipeee utilise une vraie version de Docker et pas un maudit Snap comme mes Canonical partout, je vais tout simplement supprimer le Docker avec le Snap. Donc j'utilise la commande Snap Remove Docker-Purge. Vous n'avez pas forcément besoin de le faire, ça vous. Mais si vous avez coché la case Docker pour un serveur Ubuntu comme moi, ça permet de le désinstaller. Donc j'ai mis le petit sudo devant pour que ça passe. Ça, c'est vraiment spécifique à ma config. Donc vous n'avez pas besoin forcément de faire ça. Alors évidemment, Tipeee, c'est open source. C'est ce qu'on appelle un orchestrateur personnel. Ils appellent ça home server, c'est-à-dire serveur personnel à la maison. Orchestrateur, c'est un Docker en fait, un derrière qui tourne. Et qui va permettre de gérer et de lancer différents services sur le même serveur. Donc ça, c'est cool. Quand je parle de service, je parlais d'Adguard tout à l'heure. On peut parler de Code Server qui est le Visual Studio Code hébergé sur un serveur. Il y a plein, plein, plein d'outils. On va les regarder ensemble. Il y a des trucs pour télécharger des torrents. Il y a des trucs pour écouter de la musique. Il y a plein, plein de choses. Mais surtout, ce que j'adore, c'est que c'est accessible à tous. Donc une fois que vous êtes sur votre serveur, vous voyez ici, on a get started. On a une commande curl. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit, cette commande curl ? Alors si je la colle, je ne vais pas la lancer tout de suite. On va aller voir. Elle me renvoie vers un truc qui s'appelle https 2.0. Double slash setup.ronetpee.io. Évidemment, quand vous avez une commande curl comme ça, avec le suivi d'un bash, d'un pipe bash, c'est en gros l'idée, c'est qu'elle va, la commande curl va aller télécharger le fichier qui se trouve au bout de cette URL et va le lancer tout de suite, va l'exécuter. Avant de faire ça et d'exécuter n'importe quoi sur votre système, c'est toujours bon de jeter un œil au script. Donc je rentre l'URL là, juste dans mon navigateur. Je rentre https 2.0. Double slash setup.ronetpee.io. Et je regarde un peu ce que ça fait. Alors c'est un peu compliqué, c'est un peu technique, c'est pas très agréable à lire. Vous pouvez demander à ChatGPT si ça vous amuse de vous faire un récap de tout ça et de tout vous expliquer. Mais en gros, ce qu'on comprend ici, c'est que ça va checker l'architecture de la machine. Est-ce que c'est de l'ARM ? Est-ce que c'est du x86 ? Puis ça va installer Docker, les dépendances et tout ce qu'il faut. Et ensuite, ça va aller récupérer runtpee dans la bonne version et lancer le script runtpee à la fin là ici. Point slash runtpee tiret cli espace start. Donc il n'y a pas de truc de fou avec des RM tiret RF. Et voilà, il n'y a rien de compliqué là-dedans, c'est un vrai projet. Mais c'est toujours bon quand même d'aller jeter un oeil avant de lancer le truc. Donc nous, on va le lancer. Donc il récupère le script et là, on voit, il installe Docker. Donc si Docker est déjà installé, il ne va pas le réinstaller. Mais là, comme j'ai viré le snap et j'ai installé, j'ai plus de Docker, il m'installe vraiment un vrai Docker pour Ubuntu avec APT, etc. Il fait les mises à jour, il installe tout ce qu'il faut. On voit qu'il installe aussi Contenerd et puis d'autres petits paquets dont il a besoin. Alors pendant que ça installe, au niveau de la config minimum dont vous avez besoin, il faudra un PROS 64 bits minimum, 4Go de RAM minimum et 10Go d'espace disque minimum sur le serveur. Donc prévoyez, si vous avez un Raspberry Pi, par exemple, prévoyez une petite carte SD quand même un peu plus costaud. Évidemment, ça marchera mieux si vous avez une config plus puissante, donc un processeur multicore, 8Go de RAM minimum et 20Go d'espace disque, de préférence SSD pour que ça roule. Et sinon, Tipeee, ça fonctionne très bien sur ARM64 et sur X86 ou AMD64. Donc ça, c'était pour la config. Voilà, c'est tout, rien de spécial. Une fois que c'est installé, vous voyez, il me dit Tipeee a besoin d'être lancé en tant que route. Alors effectivement, moi, je n'ai pas lancé le script en tant que route, donc il n'a pas pu se lancer convenablement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois qu'il est installé, on va aller dans le dossier CD Run Tipeee. Bon, moi, je l'ai mis dans mon répertoire Home, mais en fonction de là où vous avez lancé le script à la commande curl, il va s'installer à cet endroit-là. Donc voilà. Et dans Run Tipeee, je vais faire un sudo parce que je veux le lancer en tant que route et je vais lancer la commande run Tipeee-cli start. Voilà, donc là, il démarre. Il est en train de récupérer les images Docker et il va lancer Run Tipeee. Vous pouvez lancer Run Tipeee sans permission. Alors là, j'ai fait en faisant un sudo devant, un sudo Run Tipeee. Donc là, c'est avec permission route. Mais si vous voulez vraiment le lancer sans permission parce que vous ne voulez pas donner votre mot de passe, vous n'avez pas confiance, etc., vous faites un .slash Run Tipeee-cli start et juste derrière, vous rajoutez le paramètre tirez, tirez, no, no, tirez, permissions, avec un S à la fin. Voilà, c'est dans la doc, vous pourrez trouver ça. Ce n'est pas spécialement recommandé, mais en tout cas, voilà, ça fera fonctionner quand même Run Tipeee sur des environnements où vous n'êtes pas spécialement route, vous n'avez pas d'accès avec sudo, etc. Et voilà, il a terminé. Donc là, il me dit, c'est bon, c'est installé, c'est OK. On voit qu'il a récupéré les images, qu'il a lancé les conteneurs, qu'il a lancé un watcher et qu'il a fait les migrations de base. OK, nickel. Donc là, il me donne l'URL de mon propre serveur. Donc, je vais aller dessus et on va voir ce que ça donne. Donc, ça se lance. Et là, comme je suis le premier à me connecter, il me demande de me créer un compte en tant qu'admin. Ça aide moi l'admin du truc. Donc, je mets mon adresse email, je me mets un petit mot de passe, voilà, et je m'inscris. Et là, me voilà sur mon Tipeee, il est lancé. Donc, on va regarder tout ça. Mais avant, sachez que c'est un projet qui est en développement. On peut le trouver sur GitHub. Là, on a le site. Mais si vous allez ici en haut à droite, vous avez la petite icône GitHub. On a aussi le Docker, le... Pardon, pas le Docker, le Discord. Pour aller discuter avec les devs et les gens qui l'utilisent. Donc, vous pouvez demander de l'aide aussi sur le Discord ici. Au niveau du projet GitHub, bon, je vous ai montré comment fonctionnait GitHub. Donc, je pense que ça n'aura plus de secret pour vous. Mais il y a de la doc, il y a tout ce qu'il faut. Il y a les issues. Si vous rencontrez des bugs, vous pouvez créer des nouvelles issues. Si elles n'existent pas déjà. Les pull requests pour les développements, etc. Donc, il y a souvent des mises à jour. Et donc, si on veut faire la mise à jour sur son serveur ici de RunTipeee, eh bien, on relance RunTipeee. Sauf qu'au lieu de faire start, on va juste faire update. Voilà. Et en fait, il me fait une petite erreur avec l'histoire d'un argument requis qui est target. Donc, ça, c'est pour la version qu'on veut installer. Donc, je pense, je subodore que ça fonctionne par rapport aux branches disponibles. Donc, on a les releases ici. Vous voyez, toutes les releases, etc. On a le master. Donc, je vais essayer de faire, on va tester en live, latest. Voilà. Et là, il récupère bien la dernière version. Donc, latest, ça récupère la dernière version. Si vous voulez une version autre spécifique, vous pouvez mettre ici, par exemple, la 2.0.3, par exemple. Vous pouvez faire comme ça. Je vous montre update 2.0.3. Alors, vous faites ça et ça va mettre à jour vers la 2.0.3, ce qui est déjà le cas parce que c'est la latest. C'est la dernière. Mais voilà, vous pouvez choisir comme ça un peu ce que vous voulez faire. Donc là, il dit qu'il n'a pas réussi à s'arrêter. Il a téléchargé. Il s'est remplacé. Il s'est mis à jour. Il redémarre. Tout est bon. Il me dit, il faut que tu te relances en route. C'est évidemment toujours la même chose. Donc là, on va faire sudo et je vais relancer RunTipeee. Voilà. Donc même chose, c'est lancé. Et maintenant, je vous propose qu'on découvre le truc. Donc je me rends à nouveau sur l'URL qu'il m'a donné. Mais au moins, là, vous savez le mettre à jour. Donc ça, c'est bon. Ensuite, on a dans l'interface différentes choses. Alors, on est là sur le tableau de bord. Il n'y a pas grand-chose sur le tableau de bord pour l'instant. Il y a l'espace disque de libre. Donc voilà, ça a cramé 5Go sur les 10Go que j'ai de dispo. Ça consomme 12% du CPU. Ça utilise 25% de la mémoire. On est tranquille. Ensuite, j'ai ici les applications. Mes applications, pour l'instant, rien n'est installé. Donc il n'y a rien du tout. L'App Store, c'est toutes les applications qu'on va pouvoir installer. Donc ça, on va les farfouiller un petit peu dedans pour voir tout ce qui est disponible. Donc ça, ça va être notre occupation principale pour cette vidéo. Et ça va être assez cool. Et ensuite, on a les paramètres ici. Alors, les paramètres sont intéressants à regarder parce que vous pouvez mettre à jour également ici. Il y a de la maintenance. Donc je ne sais pas trop. À part redémarrer, il n'y a pas grand-chose. Mais peut-être qu'à terme, il y aura des choses pour optimiser la base ou je ne sais pas. Au niveau des paramètres, ça, c'est intéressant. Vous pouvez choisir la langue. Par défaut, il est en français. Et surtout, vous pouvez mettre votre propre nom de domaine. C'est-à-dire que là, je l'ai mis sur mon adresse IP parce que je suis sur un serveur en local, etc. Mais vous pouvez exposer RunTipeee au travers d'une URL, je ne sais pas, par exemple, monserveur.com. On va imaginer ça. Donc vous pouvez tout déclarer là-dedans. Donc c'est-à-dire mettre le nom de domaine, l'adresse IP interne, évidemment, les DNS à utiliser. Changer l'URL des applications parce que là, en fait, dans l'App Store, c'est l'App Store officiel de RunTipeee. Mais vous pouvez aussi développer votre propre App Store. Donc si vous êtes dans un cadre d'entreprise, par exemple, et que vous voulez faire tourner un RunTipeee, mais qu'avec certaines applications bien spécifiques, avec des choses à vous, etc. On n'oublie pas que c'est un logiciel libre et open source. Donc vous pouvez modifier le code et faire un peu ce que vous voulez. Vous pouvez spécifier l'App Store ici. Donc avoir votre propre App Store. On a le répertoire de stockage et le domaine local avec la possibilité de mettre un certificat pour avoir le truc en HTTPS. Donc bon, ça c'est du réglage un peu basique, mais ça fait le job. Il y a des fichiers aussi, je ne vous ai pas montré. Mais en gros, tout ça est accessible via la config. C'est-à-dire que là, si je fais un petit LS, vous voyez, j'ai le Docker Compose. Donc ça, c'est le fichier qui est utilisé pour RunTipeee. Donc si par exemple, vous faites un fork du projet GitHub sur votre propre GitHub et que vous l'installez, etc. Vous pouvez comme ça, commencer à modifier des fichiers. Et notamment, commencer à modifier soit le Docker Compose pour mettre des choses plus spécifiques. Notamment au niveau du réseau. Par exemple, le port sur lequel il va se lancer, ce genre de choses. Et pour chacune des applications installées, vous pouvez aussi faire des configs personnalisés. Pour l'instant, je n'en ai pas d'installés, donc ça ne va pas être très parlant. Mais voilà, sachez que vous pouvez aller un peu gratouiller dans le répertoire de RunTipeee. Et puis, voilà, de modifier des petites choses et d'autres là-dedans. Donc c'est possible aussi, parce que tout n'est pas forcément visible au travers de l'interface. Bon, et puis ensuite, ici, on a la possibilité de mettre un mode sombre et clair. Et puis de se déconnecter, tout simplement. Voilà, alors maintenant, au niveau de l'App Store, qu'est-ce qu'on a ? Enfin, là, on a fait le plus dur. Vous avez vu, ce n'était pas très compliqué. Il suffisait juste de taper une ligne de commande dans un terminal et c'était réglé. On a plein, plein de choses. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut les filtrer ici, ces choses. Donc, par exemple, je ne sais pas, vous êtes développeur. On va voir ce qu'ils ont en développement. Donc là, par exemple, j'ai Code Server qui est un Visual Studio Code que je peux installer. Je vais cliquer dessus et puis je vais cliquer tout simplement. Alors, il y a de l'info, ça explique ce que ça fait. Parfois, il y a un screenshot qui fonctionne. Là, il ne fonctionne pas, mais voilà. Information de base, ça nous renvoie vers le projet d'origine. Donc, on peut en savoir un peu plus. Là, on voit que, voilà, on est sur un Docker Code Server et puis ça nous explique que ça permet de faire tourner un Visual Studio. On le voit ici au travers d'une URL. Donc, moi, ce que j'ai à faire, je n'ai rien à faire. J'ai juste à cliquer sur le bouton installer. Je mets un mot de passe pour mon application. Je peux choisir d'exposer l'application ou pas. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez lui donner un nom de domaine précis, etc., parce que, voilà, que ce soit en interne ou l'exposer sur Internet, vous pouvez le préciser à ce moment-là aussi. Bon, moi, c'est pour du test, donc je n'ai pas besoin. Voilà, je l'installe. Et pendant ce temps-là, je peux aller voir le reste. Donc, si je retourne sur l'App Store, vous voyez, il y a plein de trucs pour les devs. On a des outils concernant le SSH. On a un Kanban, vous savez, pour faire un genre de Trello qui s'appelle Planka. On a des serveurs Git en voiture. Voilà, donc OneDev, GitI, Forgero, FireShare, etc. Alors, FireShare, c'est pour héberger vos médias et compagnie. Donc là, il y a de la doc, etc. Vous voyez, vous pouvez mettre vos médias dedans. Pourquoi pas ? Donc, voilà, il y a tout ça. Et pendant qu'on regarde tout ça, en fait, dans mes applications, je vois qu'il y a le code serveur qui s'est installé. Il y a le petit point vert qui dit que c'est en cours d'exécution. Et donc, quand je clique ici, ça rappelle un petit peu Docker. On peut l'arrêter. On peut modifier ses paramètres. C'est ce qu'on avait tout à l'heure. Et puis, surtout, on peut cliquer sur ouvrir. Et donc là, je peux choisir soit de lancer la version en HTTPS avec la petite URL locale, ce qui ne fonctionnera pas chez moi parce que je n'ai pas mis le certificat. Soit l'appeler directement via l'IP avec, en HTTP simple, donc pas chiffré. Donc, voilà, il ne faudra pas mettre un petit certificat à l'occasion. Et puis, voilà, là, il me dit bienvenue sur code serveur. Donc, je remets mon mot de passe 1, 2, 3, 4. J'envoie et j'ai maintenant mon code serveur, mon Visual Studio Code qui est accessible directement via mon navigateur. Donc, je peux commencer à me créer un nouveau fichier, installer des choses, mettre des extensions, etc., etc. Et donc, coder finalement de manière habituelle à ce que je fais d'habitude, mais sur mon serveur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je prends n'importe ce qu'elle leur dit, je me connecte sur cette instance de code serveur et je peux reprendre mes projets, coder, etc., à faire ma vie dessus, comme dans mon environnement de dev. Donc, ça, c'est très, très cool. Bon, ça, c'est juste un exemple parmi d'autres. Si je reprends dans l'App Store tout ce qu'il y a, alors, on va enlever les filtres et on va regarder un peu tout ce qui est disponible. Ça vous donnera une petite idée de ce que vous auriez peut-être envie d'installer. Alors, je ne connais pas tous les outils. On va les regarder. Donc, là, on a un outil pour gérer soi-même sa double authentification, donc générer des codes, etc. On a un autre outil qui s'appelle Actual Budget pour gérer votre budget, vos courses, etc. Bon, voilà. Ensuite, AdGuard, dont j'ai fait déjà une vidéo dessus qui permet, justement, de faire un peu bloqueur de pub, filtre, etc. Donc, ça, c'est super cool parce que ça vous permet très rapidement de mettre en place AdGuard et donc d'avoir tout un suivi de ce qui se passe sur votre réseau et puis, notamment, de bloquer les trackers, de bloquer les sites pour adultes, ce genre de choses. On a Audiobookshelf qui est un outil pour gérer ses audiobooks, un peu comme on le ferait avec Calibre, mais pour les versions audio. Ici, on a Autobrew, je ne sais pas comment ça se prononce, mais c'est Autobrew qui est un outil d'automatisation pour télécharger des fichiers avec BitTorrent. Donc, voilà, si vous récupérez vos séries comme ça, ça peut être pratique. Bancal, tout ce qui est calendrier et contact. Là, on a encore une interface. Donc, ça, c'est une interface web pour Deluge qui est un logiciel, pareil, pour télécharger des torrents. On a Bazaar qui est un genre de eBay décentralisé, c'est le bon coin, mais en version... Et non, je dis des conneries, ce n'est pas le bon coin. Je me mélange les pinceaux avec ces deux services. Il y avait un vieux truc de Canonical qui s'appelait Bazaar pour serveur de versionning. Et on avait surtout OpenBazaar qui n'est plus dispo, mais en fait, voilà, c'était ça, cette espèce de eBay qu'on pouvait visualiser en passant par Tor et voilà. Donc, c'est pour ça que je me mélange un peu les pinceaux, mais au moins, on aura appris des choses. Donc, Bazaar, alors c'est quoi Bazaar ? C'est une application compagnon pour sonar et radar pour gérer tout ce qui est sous-titres, etc. Donc, ok, cool. Je vous ai dit, je ne connais pas tout. Il y a beaucoup d'outils différents. Book Sonic, c'est pareil que Sonic pour la musique, sauf que c'est pour les livres audio. Donc, voilà, pourquoi pas. Book Stack, c'est un système de wiki. Buddy Base, je ne connais pas. Allons découvrir ça ensemble. Plateforme Low-Code Open Source, donc voilà, pour faire des applications internes et améliorer votre productivité. Ça, ça peut être pas mal à regarder, visiblement. Alors, on peut faire des petites applis en low-code. Donc, ce n'est pas du no-code, c'est du low-code. Ça veut dire que vous n'utilisez pas beaucoup de code. C'est un peu de code, mais pas trop pour pouvoir faire des outils internes, etc. Des petits trucs, j'imagine des petits CRM, des petits outils de suivi de tickets, des choses à vous, quoi. Bon, Calibre, on connaît, c'est pour regarder les bouquins. On a ici ChatGPT UI, c'est une interface pour ChatGPT qui supporte plusieurs utilisateurs, plusieurs langues et des bases de connexion, bases de données multiples pour du data storage, donc du stockage persistant. Voilà, pourquoi pas, c'est une interface alternative. On a la même chose ici avec ChatPad AI. Codex.doc, c'est une appli pour faire de la doc. DeleteXT, c'est votre diary, c'est votre journal intime chiffré, etc. Donc, si vous avez besoin de vous épancher et commencer un journal intime ou écrire des choses, des notes privées, vous pouvez utiliser ce truc-là aussi. Dash, c'est un dashboard, donc vous mettez un peu tout ce que vous voulez dessus. C'est juste pour suivre un peu tout ce qui se passe sur votre serveur, donc ça peut être pas mal. Il y a une petite démo ici pour ceux qui veulent voir. Dashy, c'est le même concept. Databag, c'est un messenger pour discuter, mais qui est décentralisé, à voir comment ça fonctionne, si c'est bien ou pas. Dimix, alors Dimix, c'est pour télécharger de la musique à partir de 10 heures. Je n'ai pas testé, je ne suis pas sûr que ce soit super légal, mais bon, à voir. Bon, Deluge, on connaît, c'est pour télécharger les torrents. On a vu d'ailleurs l'interface tout à l'heure qui s'appelle Barrage. DocuWiki, c'est pour faire du wiki. Dozzle, c'est une petite application pour monitorer, c'est-à-dire surveiller tous les logs de Docker, donc ça peut être pratique. Duplicati, c'est pour faire du backup chiffré. Un outil pour lancer des émulateurs, etc., qui s'appelle EmulatorJS. On a Excalidro, dont je vous ai déjà parlé souvent, qui permet de faire des dessins de manière collaborative. C'est un tableau blanc, en fait, gigantesque, collaboratif. Un petit file browser, donc pour se balader dans ces fichiers, les ouvrir, les supprimer, les gérer, etc. On a ici un client web pour tout ce qui est SFTP, S3, FTP, WebDAV, Git, Minio, enfin bon, bref, tout ce qui peut se connecter en termes de dépôt de fichiers, en gros. Voilà, pourquoi pas. Firefly 3, c'est pour gérer vos finances. FireShare, c'est pour gérer vos médias, on a vu aussi. Ça, c'est pour prendre des notes, ça ne nécessite pas de base de données. On a Forgeo, donc ça, c'est une forge, c'est-à-dire de quoi stocker votre code source et puis bosser dessus de manière collaborative, un peu comme GitHub, finalement. FreshRSS, c'est pour récupérer tous vos flux RSS. LiveDNS, c'est par exemple, si vous avez un nom de domaine chez Gandhi, vous pouvez mettre à jour ce nom de domaine avec des DNS live, donc c'est-à-dire, si vous changez d'IP souvent, ça permet d'updater le nom de domaine avec la nouvelle IP de votre machine. Ghost, c'est un blog, c'est une plateforme de blog genre WordPress, mais non plus minimaliste. Ghostfolio, c'est pour gérer votre thune un peu, donc suivre les ETF, les cryptos, bon, tous ces trucs-là, voilà. C'est pour les gens qui font de l'argent, qui jouent avec de l'argent. Gity, dépôt de code. Gladys, vous connaissez Gladys, probablement, c'est un assistant pour tout ce qui est domotique, donc voilà, c'est sympa. C'est français en plus, donc c'est très très cool. Glensys, que je ne connais pas, on va aller voir ça, pour faire du monitoring visiblement de son CPU, son disque, etc. Ça permet de voir un peu les ressources de votre système, c'est cool. On découvre plein d'applis, c'est très sympa. Gotify, qui est un serveur en Go pour envoyer et recevoir des messages pour des notifs, etc. Donc ça, ça peut être intéressant si vous voulez monter votre propre système pour vous envoyer des notifs sur votre smartphone ou ce genre de choses. Serveur ActivityPub, donc on partageait des contenus au format ActivityPub. Pareil, c'est du Go. Grafana, alors Grafana, c'est assez connu, je n'ai jamais trop mis les mains dedans, mais ça permet de faire du monitoring et de visualiser avec des graphiques et tout, plein, enfin tout ce qui se passe sur votre serveur et on peut l'utiliser pour tout un tas de trucs, c'est assez modulaire. Même si vous faites de la domotique, vous pouvez avoir Grafana, récupérer les logs et faire des stats et faire des graphiques et tout à partir de ça. Grave, c'est... Ce n'est pas grave, c'est très cool. Ça permet justement de vous faire un petit site sans base de données, etc. Donc ça, c'est cool. Grist, je ne connais pas Grist. Allons voir ça. Eh bien, visiblement, c'est un Excel en ligne. Tiens, on va l'installer, on va regarder un peu ce que c'est. Grossi, c'est un ERP qui va au-delà de ton frigo, donc je pense que c'est pour gérer sa liste de course. Voilà, ça devient technique après. Les gens qui disent déjà leur menu et leur liste de course comme ça, quand on a de jour, on n'a plus besoin de faire ça, mais bon, why not. Allo, ça doit être l'appli préférée de Loana. Non, c'est comment il s'appelle déjà, pas Loana. Rêve de vieux, Nabila, pardon, c'est la même chose, mais en version brune. Et donc, Allo, powerful and easy to use open source website building tools. Donc, c'est pour faire des sites web, why not. Ça a l'air chinois, donc à voir si la doc est compréhensible ou pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a un outil pour suivre toutes les dépenses, s'il y a votre voiture ou camion ou ce que vous voulez, l'essence, les péages et tout le bazar. La plateforme de blogging qui s'appelle Heaven. On a EdgeDoc pour faire de la doc de manière collaborative. Un petit Hello World qui ne sert à rien probablement, mais c'est juste pour valider le concept, on va dire. Voilà, ça peut servir un modèle, par exemple, si vous voulez insérer dans l'outil une nouvelle application à vous, quoi. Parce qu'il n'y a pas tout, vous pourriez, par exemple, demain, vous dire, j'aimerais bien porter telle application open source dans Tipeee et la rajouter, quoi. Omar, c'est un genre de dashboard aussi pour accéder au service sur votre serveur. Home Assistant, c'est pour faire de la domotique. Homebox, c'est un espèce de gestionnaire de fichiers, mais pour le répertoire local, quoi. En gros, pour votre home, Home Bridge, c'est de la passerelle entre HomeKit et votre système de domotique. Donc, par exemple, dire, voilà, Siri débloque la porte et ça va après partir vers votre système de domotique classique. Donc, ça permet de brancher Siri, enfin, les iOS avec votre domotique. Image, j'en ai parlé, c'est pour gérer tout ce qui est vidéo, photo. C'est un genre de flicker, plus, plus, photo hébergée. Invidius, tiens, pareil, j'ai déjà fait des articles sur Invidius. C'est un front-end, c'est-à-dire une interface pour YouTube qui a plein d'avantages, en plus de part de pub et de tracking. Ça permet pas mal de trucs, donc je vous invite à regarder. ITTools, que je ne connais pas, qui, visiblement, permet d'avoir des outils pour les développeurs. Donc, à voir, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Il y a une démo, on va regarder ça, mais ça me donne plein d'idées pour, pourquoi pas, des vidéos prochaines. Et voilà, donc, ouais, bon, voilà, c'est tous ces outils-là, des petits outils de conversion, de génération, etc., pour les devs. Ça fait gagner du temps. Jacket, je ne connais pas non plus. C'est un serveur proxy qui convertit des requêtes à partir des applications comme Sonar, Coach Potato, donc des choses pour télécharger en requêtes typées pour les trackers, pour les sites de tracking, donc de tracking torrent. Donc, on peut, comme ça, récupérer après des flux RSS et faire des recherches, etc. Donc, bon, ok, cool. Ça, c'est pour les pros du téléchargement. Évidemment, toujours légal, ne vous amusez pas à télécharger des films et des séries dont vous n'avez pas les droits, forcément. Bon, serveur de médias, Jellyfin, j'en ai déjà parlé. Jenny Seer, c'est un fork de Jellyfin. Joplin, c'est pour prendre des notes et faire de la to-do, j'en ai déjà parlé aussi. Kanborn, c'est un Kanban, c'est un genre de Trello. Kapowar, ça, je ne connais pas du tout. C'est pour gérer votre libre, donc c'est un genre de cas libre, mais pour les comics, les BD, ouais, ok. Bon, ça a l'air très cool aussi, ça. Kavita, serveur pour bouquiner aussi, donc c'est pareil pour les BD, les livres, etc. Libre Edit, c'est pour aller sur Reddit sans être exposé directement à Reddit. Donc, ça va plus vite, il n'y a pas de pub, vos requêtes sont privées. Libre Photo, c'est pour gérer vos photos. Translate, c'est un traducteur, c'est un genre de Google Translate que vous pouvez auto-héberger. Lidar, c'est comme Sonar. Lidar sur Stéroïde, bon, j'imagine que c'est comme Sonar, mais plus balèze. LeanStack, pour partager des fichiers, des liens, des trucs comme ça, donc bon, pourquoi pas. J'imagine que c'est un genre de Wii Transfer. Link Warden, même idée. Lodeston Core, c'est pour Minecraft, tiens, pour les gamers, pourquoi pas. L'Octo, je connais pas. On fait vraiment tout, là, on est chaud. Vous avez peut-être déjà parti, vous êtes peut-être déjà parti de cette vidéo, parce que c'est peut-être un peu long, mais j'essaie d'aller vite quand même. C'est une alternative à Hot Zero, donc pour tout ce qui est authentification, etc. Cool. Mastodon, évidemment, si vous voulez héberger votre propre instance. On a Conduite, il y a un chat écrit en Rust. On a Millie pour faire, pour gérer vos recettes localement, pourquoi pas. Memos, pour faire des mémos. Ça, j'en ai parlé, j'ai fait un article il n'y a pas longtemps sur Memos. Je crois même que j'ai fait une vidéo. C'est pour suivre un peu tout ce qu'il y a eu, un peu en mode micro-blogging, mais du coup, vous écrivez, comme si vous étiez sur Twitter, mais ça permet de faire de la doc et de se tenir à jour entre collègues, etc. Une interface pour YouTube, encore. Un outil pour faire des rappels. Un serveur Minecraft. Un système d'object storage, donc pour faire votre propre serveur S3, pourquoi pas. Voilà, c'est exactement ça. Mixpost, pour gérer vos contenus de réseaux sociaux. Donc, pour poster automatiquement des choses vers Twitter, Mastodon, Facebook, etc. La version pro, je ne sais pas ce que ça implique. Monero, pour ceux qui ont de la crypto en Monero. Monika, qui est un CRM. Movary, pour traquer et noter les films que vous avez regardés. Ce n'est pas un truc de téléchargement, c'est vraiment pour vous faire votre petite bibliothèque de films. Est-ce que je l'ai vu, pas vu, qu'est-ce que j'en ai pensé, etc. Un système de streaming de musique. Pareil, un téléchargeur de livres, enfin de comic books. Ninate, qui est très connu dans la communauté des barbus, qui est un outil qui permet justement de programmer des scénarios un peu comme ça. Et ont des actions, de brancher des services. Un peu comme on le ferait avec IFTTT ou Zapier. Donc, c'est votre propre IFTTT, votre propre Zapier. Serveur de musique auto-hébergé. Nextcloud, tout le monde connaît. C'est pour partager des fichiers, travailler de manière collaborative, etc. On a Niter, qui est une interface pour Twitter. Voilà, Twitter, sans la pub, sans le tracking, etc. NoCodeB, qui est une alternative à Airtable. Airtable, c'est un service américain pour faire de la base de données facilement, on va dire. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête avec des requêtes, de la technique. NoCodeB, c'est pareil, mais hébergé chez vous. Donc, vous ne payez pas le service. NodeRed, c'est pour faire du low-code. Obsidian, c'est pour prendre des notes. OneDev, on l'a vu, c'est pour du serveur Git. OpenBooks, c'est pour télécharger et télécharger des livres. OpenSeer, c'est pour de la librairie de médias, de la bibliothèque de médias. OnCast, ça, c'est cool parce que ça permet de faire du live stream directement. Donc, en gros, c'est votre serveur de streaming. Vous pouvez diffuser vos vidéos en live à partir de ça. OnCloud, tout le monde connaît. C'est un peu comme Nextcloud, c'est votre cloud personnel. Airdrop, c'est comme Airdrop. Vous partagez des fichiers entre machines. Paperless Nginx, ça, je ne connais pas du tout, mais ça a l'air trop bien. C'est un outil de gestion de documents, vous savez, mais de manière... Je ne sais plus comment on dit, mais vous savez, dans les boîtes, ça se fait beaucoup. Là, on est en paperless. C'est-à-dire que toutes les factures... Voilà, c'est ça, j'ai cherché le mot, c'est dématérialiser. Donc, voilà, ça permet de vous montrer votre petit serveur de dématérialisation. Comme ça, vous numérisez les documents, vous les mettez là-dedans. Il reste accessible pour toute la boîte ou pour vous. Et voilà. Gestion de tickets pour des bugs, ce genre de choses. Photoprisme, c'est une application pour faire de la retouche photo. C'est boosté avec de l'IA, donc pourquoi pas. Je dis de la retouche, mais pas de la retouche, pardon, de la catégorisation de photos. C'est un flicker... Enfin, c'est le lib, une bibliothèque de tri de photos pour taguer les photos. Et en plus, il y a de l'IA dedans, donc ça permet de faire ça automatiquement. Bon, Piole, vous connaissez, c'est pour la pub. Et les trinqueurs. Planka, c'est un Kanban comme Trello. Plausible, c'est pour avoir des stats. Ça, c'est très, très cool. Je ne connaissais pas, donc ça a l'air bien. En plus, ça a l'air compatible. J'ai RGPD, pardon, et tout ce genre de conneries. Donc, why not ? Pour installer sur un petit serveur et avoir des stats, ça peut être intéressant. Donc, je ne connaissais pas, c'est cool. Plex, que tout le monde connaît, pour streamer de la musique et des films, des séries et tout ça. Podfetch, pour tout ce qui est podcast, sélection de podcast. Portainer, évidemment, pour gérer vos images Docker et tout ça. Postfix Mail Relay, donc c'est un mail relais pour vos emails. Privatebin, c'est un passbin gratuit, open source et chiffré. On a Prolar, qui est un outil pour suivre un peu tout ce qui passe dans les torrents et les usenets, pour pouvoir télécharger tout ça. Proxytoc, alors ça, je ne connaissais pas, ça a l'air rigolo. C'est un serveur proxy pour avoir un front-end à TikTok. On va regarder, on va l'installer. En gros, ça permet de ne pas être exposé directement sur TikTok, mais de quand même pouvoir voir les vidéos. Ça n'a pas l'air de vouloir s'installer. Bon, on verra ça plus tard. QbitTorrent, c'est un client BitTorrent. Ça, c'est pour suivre de manière visuelle l'occupation de votre disque dur. QDirstat. Radar, c'est pour gérer votre collection de films. Reader, c'est pareil, mais pour les bouquins. Resilio, c'est anciennement BitTorrent Sync. Vous connaissez forcément BitTorrent Sync. J'en ai parlé, même Resilio, j'en ai parlé. En fait, ça permet de partager des fichiers entre nous, entre vous, avec vos amis, etc. au travers du réseau BitTorrent. Donc ça, c'est cool, mais c'est pour un peu du partage de fichiers privés. Un chat qui s'appelle Revolte, un gestionnaire de ROM, un lecteur de flux RSS et organisateur de flux RSS. Riot, qui permet de suivre un peu votre tracking de santé. Donc si vous avez des datas, des choses comme ça pour traquer votre sport, fitness et tout. Vous pouvez traquer aussi d'autres choses. C'est-à-dire traquer tout ce que vous avez lu, traquer tous les jeux auxquels vous avez joué, traquer tous les films que vous avez regardés. Bon bref, c'est un outil de tracking de tout ce que vous voulez, en gros. On a Sabenze BetD, qui est un très connu, qui permet de récupérer des fichiers à partir de Usenet. Et Scripted, je ne sais pas comment on dit, pour tout ce qui est vidéosurveillance, chez vous. Donc ça peut être intéressant si vous avez des caméras. Search X NG, alors je ne connais pas, je connais Search X, mais je ne connaissais pas Searching NG. Peut-être NG pour New Generation, je ne sais pas. Mais en gros, c'est un moteur de recherche qui respecte la vie privée. Qui se cale sur votre serveur et qui va indexer Internet et machin. Et ça marche par tort. Voilà. Send, c'est pour envoyer des fichiers. SFTP Go, c'est pour se connecter sur des serveurs en SFTP. Simple X SMP, c'est un protocole de messagerie. Donc voilà, vous pouvez installer ça aussi. Sonar, pour tout ce qui est suivi d'émissions télé, de séries et compagnie. SSH Wifty, que je ne connais pas, qui est visiblement un genre de telnet et de console SSH pour se connecter à distance sur votre serveur. Courage, on arrive presque à la fin. On a Stirling PDF pour manipuler des fichiers PDF. Donc voilà, cropper, réorganiser des pages. Vous faites un peu tout ce que vous pouvez faire avec, vous savez, les outils Adobe, mais gratuits et hébergés chez vous. Syncfine, c'est pour de la synchro de fichiers en peer-to-peer. Telescale, c'est pour vous monter votre réseau privé de machines, un peu comme on le ferait avec un VPN, etc. Mais voilà, c'est un peu plus abouti. Je vous recommande de regarder ça si vous avez, par exemple, plusieurs machines, ordinateurs, serveurs répartis un peu aux quatre coins du monde, ou même à différents endroits chez vous. Ils voulaient mettre tout ça, voilà, que tout ça a éclaté sur différents réseaux. Ils voulaient mettre tout ça sur un espèce de réseau privé virtuel. Voilà, un temps d'or, c'est pour des recettes. Gestionnaire de tâches. Task MD en markdown. Totuli. Alors Totuli, je ne connais pas du tout. C'est pour traquer ce qu'il y a sur votre serveur. Le serveur Plex. Ok, donc c'est une application un peu compagnon pour Plex. Très bien. Edit, c'est un front-end pour Reddit. Tooljet, ça permet de faire des dashboards de CRM. Donc ça, c'est assez spécifique. Jamais de ma vie, je m'amuserais à faire un dashboard de CRM, mais bon, il y a des gens qui ont besoin de ça. On a un traffic cert dumper. Ça, c'est rigolo. Ça permet de récupérer les certificats de Let's Encrypt, ou plutôt de s'en passer et de gérer tout ça avec trafic. C'est un peu technique, je n'ai pas creusé, je ne m'étendrai pas plus là-dessus. Transmission client en torrent pour télécharger. Ça, c'est pareil, sauf que ça peut passer par un VPN. Trillium, si c'est ce que je crois, eh bien non, ce n'est pas ce que je crois. Donc, c'est un serveur pour prendre des notes. Bon, voilà, c'est organisé, pourquoi pas ? Je dis beaucoup pourquoi pas, mais bon, pourquoi pas ? Tube, tube archiviste. C'est pour backupper, mettre de côté des vidéos YouTube, pour ceux qui font des recherches, qui ont besoin de stocker tout ça. Umami, j'en ai parlé de ça, de Umami déjà. Alternative à Google Analytics, pour des stats. Oumanic, optimiseur de bibliothèque. Alors, pas de bibliothèque, forcément, avec des livres dedans, mais en gros, vous avez une lib avec, je ne sais pas, des films, avec plein de choses. Vous pouvez l'optimiser avec ça, visiblement. Je ne sais pas si c'est compatible avec Plex ou ce genre d'outils. Uptime Kuma, c'est un monitoring uptime. Ça permet de mettre ça, vous mettez ça sur un serveur, vous lui dites tous les services à surveiller, et il vous fait un tableau de bord, et il prévient les gens, ou il vous prévient vous. En tout cas, il affiche quand il y a des problèmes sur une machine qui ne répond pas, un service qui ne répond pas, ce genre de choses. Bon, ça, c'est Bitwarden, version auto-hébergée. On a YouTube, qui permet d'aller sur YouTube de manière sécurisée. Et Vicunja, j'en ai parlé aussi, j'ai fait des vidéos là-dessus, c'est une application de Todo très très cool. WireGuard, c'est pour tout ce qui est VPN, c'est un peu, à ce jour, le meilleur outil de VPN. Ça remplace largement des choses comme OpenVPN, ce genre de trucs. Alors là, on a un outil intéressant que je ne connaissais pas, je vais aller voir ça. C'est pour gérer votre collection de films pour adultes. Donc voilà, c'est très spécifique. Je pense que c'est le genre de trucs qu'on peut faire avec d'autres outils, mais là, on est sur, au moins, c'est clair, on sait ce qu'on met dedans. Voilà, ça peut importer des films téléchargés, ça peut suivre des flux RSS, bon ok. Alors, assez complet pour ceux qui aiment bien muscler leur poignet. On a Google Search, qui est pareil, un front-end pour Google. Je vais l'installer ça, tiens, pour justement faire des recherches sur Internet sans être exposé directement à Google. Ça fait une protection entre vous et Google. Wikijs, qui est un wiki. Wizard, qui va vous permettre de gérer des invitations pour Jellyfin, Plex, MB. Voilà, si vous avez une grande famille, vous pouvez l'utiliser pour suivre tout ça. Spotify, enfin, Your Spotify, qui permet de traquer ce que vous écoutez et vous afficher des stats, etc. Ça ne permet pas d'écouter de musique, mais ça permet d'avoir des stats sur ce que vous faites avec votre compte Spotify. Et ensuite, on termine sur ZéroTierre, qui est un outil dont j'ai déjà parlé, qui permet de monter du VPN sans config, sans rien. Enfin bon, ça, c'est cool. Voilà, pour les allergiques à la config, ça vous simplifiera la vie. Et on va terminer sur ZipLine, qui est un serveur d'upload de type ShareX, pour partager du texte, des fichiers, des URL, des images, tout ce que vous voulez, au travers de cet outil. Voilà, on a fait le tour, c'était un petit peu long, mais en même temps, c'est bien. Comme ça, vous avez vu tout ce qui est à dispo, en fait, dans cet outil. Après, une fois que vous avez installé ça, vous retrouvez tout ça dans mes applications. Donc là, si j'ouvre Google, j'ai mon Google perso maintenant, et je peux taper ce que je veux dedans. Et il va aller s'intercaler entre moi et Google, et me protéger de l'espionnage de Google, des stats, etc. Et j'ai accès aux mêmes résultats de recherche. Alors, en version moins spécifique, puisque Google ne sait pas qui je suis, ni d'où je viens, ni voilà. Mais ça fait le job. Et je vais l'encarcer grise, vous savez, le Excel, parce que par curiosité, écrit un document vide. Donc voilà, on a un petit Excel. Ça a l'air pas mal, en plus, ça va peut-être gérer les macros et tout. A voir, à tester, enfin, peut-être pas les macros, mais en tout cas, les formules. C'est ça que je cherchais. Donc ouais, why not, c'est cool. Voilà, donc il y a de quoi faire, vous avez de quoi vous amuser. Vous pouvez mettre ça sur vos points de Tipeee, sur un Raspberry Pi. Et puis, vous montez un Media Center, plein de bibliothèques pour gérer vos ROMs, vos films, vos livres, tout ce que vous voulez. Faire des choses plus techniques, par exemple, pour tout ce qui est anti-tracking. Ou alors, avoir des outils pour protéger votre vie privée. Des choses plus de management, d'authentification aussi, pourquoi pas. Bon bref, il y en a un peu pour tous les goûts. Si vous voulez, après, porter votre propre application sur Tipeee, il y a de la doc, en fait, sur le Discord et sur le GitHub. Ça, c'était l'App Store officiel. Mais si, après, je vais dans Run Tipeee, il y a un guide de contribution. Donc, vous cliquez dessus. Et là, voilà, il y a toute la doc. Donc, voilà, il vous permet de faire plein de choses. On peut le lancer au démarrage aussi, c'est expliquer comment. Au démarrage, je leur dis. Donc, ça, je ne vous l'ai pas montré, mais bon, ça peut être cool aussi de le mettre au démarrage. Et puis, surtout, voilà, ajouter une nouvelle application. Et alors, comment ça se fait ? Ça n'a pas l'air si complexe que ça. L'idée, c'est quoi ? C'est de cloner, forquer plutôt le dépôt de l'App Store repo. Donc, le Run Tipeee-App Store sur votre propre compte Git. De créer une nouvelle branche. Et dedans, de mettre votre appli à vous. Et alors, pour créer l'application, il y a des petits fichiers à mettre obligatoires. Il y a le Docker Compose, un config JSON, une description format Markdown, un logo. Donc, ça, ce n'est pas très compliqué. Tout ce qui est JSON, voilà, vous remplissez tout ça. Et après, là où ça devient un peu plus compliqué, c'est que vous allez devoir créer le Docker Compose qui va bien pour votre appli avec des choses comme ça. Et puis, toutes les spécificités. On voit un exemple ici, par exemple, pour Nextcloud. Ça va récupérer le Docker de Nextcloud. Ça l'installe, ça le met sur le bon port, ça les met dans les bons fichiers. Voilà, il y a quelques petits exemples. Ce n'est pas si compliqué que ça, mais il faut quand même mettre un peu les mains dans le cambouis. Mais après, vous testez ça sur votre propre version de Tipeee, puisque vous avez cloné l'App Store. D'où l'intérêt de modifier l'URL de l'App Store. Ici, vous savez, dans les paramètres, ici, vous pouvez changer l'App Store. Donc là, au lieu de mettre le nom du dev officiel de Tipeee, vous mettez le vôtre. Ça va récupérer ça. Et donc là, normalement, vous devriez voir dans l'App Store l'application que vous venez de rajouter. Et puis, vous testez, vous l'installez. Et puis, c'est bon. Après, vous n'avez plus qu'à faire un pull request vers le projet officiel. Les mainteneurs, les gens qui maintiennent le projet vont le regarder et puis vont l'accepter ou pas. Et voilà. Et vous serez mentionné. Vous serez... En tout cas, vous aurez la gratification personnelle d'avoir contribué à un projet open source. Juste, finalement, en créant un fichier Docker qui va bien et qui fonctionne avec cet outil. Voilà. Ça fera une application de plus. Donc, je vous encourage à tester, à le faire. Pourquoi pas ajouter vos propres applis. Il y a de quoi bidouiller. C'est dispo sur runtipeee.io. J'espère vous avoir éclairé. Et puis, cher Patreon, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, ciao tout le monde. Et pour ceux qui ne sont pas encore sur Patreon, abonnez-vous. A plus.